... Nicolas Bourriot, bonjour. Bonjour. Vous avez choisi de parler de l'expertise en vous servant de l'exposition que vous faites dans votre galerie Kévoltaire. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots du sculpteur dont vous allez parler ? Oui, Georges-Justien Guyot est un sculpteur français. Il a fait la majorité de son oeuvre et de sa carrière sur Paris. Il est attaché au bateau Lavoie et proche de François Pompon et du groupe des Douze. J'aime beaucoup son oeuvre parce qu'elle est diversifiée au niveau du choix de ses animaux. Il a traité des ours, il a traité les chimpanzés, les babouins, les félins. Il a un bestiaire qui est pour moi très intéressant. Je le situe entre Bugatti et François Pompon au niveau de sa réalisation des oeuvres où il a sa propre personnalité. Vous avez voulu nous parler de plusieurs oeuvres pour que l'on comprenne ce que c'est que l'expertise dans votre spécialité. Quelles sont-elles ? Je voudrais vous parler de la Panthère humante de Georges-Justien Guyot qui est une oeuvre un peu iconique de la sélection parce qu'elle est emblématique de son oeuvre. Des deux ours polaires ou ours faisant le beau qui sont très intéressants parce qu'ils ont tous les deux été réalisés par deux fondeurs différents avec deux techniques de réalisation différentes. Cette culture, la Panthère humante par Georges-Justien Guyot est une oeuvre formidable de l'artiste mais malheureusement il y a eu beaucoup de contrefaçons et de reproductions sur cette oeuvre et de faux. On peut le préciser comme ça. C'est vrai que c'est une pièce qu'il faut regarder avec une grande intention avant d'en acquérir une ou quand on nous en présente une à la galerie. Ce qui est important de regarder, déjà c'est l'aspect extérieur de l'oeuvre, les volumes, les endroits où il doit y avoir un peu de détails, c'est-à-dire les oreilles, l'encolure et sous le cou. C'est des endroits où la cire était légèrement retouchée par l'artiste ou par un praticien à la fonderie. Donc ça c'est des éléments importants. Après ce qui est très important aussi c'est la qualité de la patine, si elle est nuancée, si elle a un peu vécu avec des petites usures mais normales comme une pièce qui a un peu plus de 100 ans. Et après on a des informations qui sont inscrites sur l'oeuvre, notamment sur celle-ci quasiment exclusivement fondue par SUS, les marques du fondeur. Donc là il y a la pastille qui sur cette épreuve-là est agrémentée du numéro 4. Il y a également la petite estampille bronze qui a été opposée à partir de 1920 environ sur les oeuvres. Il y a la marque de SUS, frères éditeurs Paris, qui réalisait en bronze cette oeuvre. Et après aussi le dessous nous donne pas mal d'informations. Moi toutes celles que j'ai rencontrées ont été fondues sous la technique de la cire perdue. Donc ça serait surprenant d'en découvrir une fondue au sable, même si tout est possible, mais on va dire que la norme s'est réalisée à la cire perdue. Donc le dessous nous donne beaucoup d'informations sur la réalisation, la technique et comment elle doit être. Et la tranche aussi du bronze nous donne un peu des informations sur la couleur du matériau. Et puis on voit l'ancienneté, comment la fonte a été coupée ou pas, si c'est de manière mécanique ou pas. Et après également l'aspect sous la pièce nous donne beaucoup d'indications au niveau de l'authenticité de l'époque et de la technique par laquelle elle est réalisée. Donc là on peut voir des coulures presque comme des coulures de bougies fondues qui sont typiques d'une réalisation à la cire perdue. C'est comme ça qu'on arrive à authentifier la technique de fonte. Et nous pouvons voir aussi également le contre-trou de la passille à poser qui était serti un peu comme un rivet. Donc on voit qu'elle est percée et on le voit, la passille est quasiment en cuivre à 100%. Voilà, un peu pour faire l'enquête d'une œuvre avant de pouvoir se prêter à une acquisition. Y a-t-il beaucoup de faux pour cette pièce-là ? Oui, je pense que de toutes les œuvres de Guyot, c'est une qui a été le plus copiée. C'était une pièce qui a beaucoup de succès, qui plaît à beaucoup de monde et qui a plu depuis très longtemps. Et donc c'est l'attractivité commerciale de l'œuvre qui fait qu'elle a été beaucoup copiée. Alors là c'est intéressant d'avoir ces deux exemplaires réunis puisque pour réaliser une œuvre en bronze, il existe deux techniques. Soit la technique de la fonte au sable qui était plus communément utilisée au XIXe et au début du XXe siècle et la technique dite de la cire perdue qui est plus communément dans ma période utilisée dans la première partie du XXe et qu'on n'utilise plus qu'exclusivement aujourd'hui. Et donc ces deux œuvres du même artiste ont été fondues par deux fondeurs différents avec les deux techniques différentes. Donc c'est d'où l'intérêt de pouvoir comparer, d'avoir les deux œuvres côte à côte. Cette ours polaire ou ours faisant le beau a été réalisée par la technique de la cire perdue comme la panthère humaine dont nous avons évoqué le sujet avant. Ce qui est intéressant du coup, c'est de regarder aussi comment est réalisé le dessous. Donc on peut voir un aspect de plâtre et les mêmes genres de coulures. Alors par endroit elles ont été limées, mais c'est la même technique que celle réalisée pour la panthère humante et que SUSE utilisait la plupart du temps pour réaliser les œuvres de Georges Lucien Guyot. Cet exemplaire-là porte également le cachet du fondeur, la signature de l'artiste bien évidemment. Et il a une numérotation sur 7 qui est quelque chose d'un peu inhabituel pour l'époque. Mais les artistes commençaient à vouloir rendre leurs œuvres un peu plus prestigieuses en limitant le tirage sur des numéros un peu inhabituels. On a des fois des œuvres qui sont limitées à 3 ou à 6 ou à 7. Il n'y avait pas de normes encore à cette époque-là. La norme est arrivée à partir de 1968 où l'État a clarifié les choses en exigeant une édition à 12 exemplaires pour être considérée comme une œuvre originale. Si je comprends bien, dans votre domaine d'expertise, le fondeur est aussi important ? Tout à fait, le fondeur est aussi important que le sculpteur. Il faut la rencontre d'un grand artiste et d'un grand fondeur pour faire une belle œuvre en bronze. En tout cas en bronze. Et SUSE n'est pas n'importe qui ? Et SUSE était une très bonne maison de fonde, tout à fait. Et elle est encore en activité aujourd'hui. C'est la seule encore en activité aujourd'hui grande maison du 19e qui est encore située à Malakoff. D'ailleurs, nous remercions la fonderie SUSE qui nous a donné des informations très importantes quant à la date à laquelle il a été réalisé, puisqu'ils ont retrouvé dans leurs inventaires comptables que cette épreuve a été fondue en 1949. C'est une pièce que vous aimez beaucoup ? C'est une pièce que j'aime beaucoup, oui, beaucoup. Ce que j'aime beaucoup chez Georges Lucien Guyot, c'est cette tendresse qu'il arrive à transmettre à un animal qui est quand même normalement féroce. Et donc du coup, il a assagi un peu tout son bestiaire sauvage en les rendant un côté humaniste et doux et tendant. J'aime beaucoup ça. Et donc maintenant, nous voyons ? Une fonte au sable réalisée par la maison Alexis Rudier, donc le grand fondeur d'Orodin, le fondeur important à la fin du 19e, au début du 20e. Cette œuvre est intéressante à plus d'un titre. On pense que c'est un tirage unique réalisé par Alexis Rudier pour que Guyot l'expose au salon du groupe des 12 de 1931. Nous n'avons trouvé aucun autre exemplaire de ce modèle-là réalisé par Alexis Rudier à la fonte au sable. Elle a une autre particularité, c'est que Guyot signait encore avec ses initiales. GL, ce qui l'a fait très peu de temps. Et il les a supprimés après sur la majorité de ses sculptures. Il n'a pu signer que Guyot, sans ses initiales. Donc beaucoup de choses font penser à un tirage particulier. Donc on peut regarder le dessous. Donc vous voyez, pas de plate réfractaire. Et si on cherche un petit peu dans les ongles ou dans les coins, on peut voir un peu comme une petite fossilisation de sable noir qui est restée avec la fonte et qui est typique de la réalisation de la fonte au sable. Les fontes au sable, en général, pas toujours, mais celle-ci est un petit peu plus lourde que la fonte à la cire perdue. Et les volumes de celle-ci sont légèrement plus grandes que celle de la cire, puisqu'il n'y a pas l'épaisseur de la cire qui a été vacuée au moment de la coulée du bronze. Et que celui-ci a eu une autre technique d'empreinte. Et donc du coup, ça donne un tout petit peu plus de rondeur à la sculpture. Et celle-ci est un petit peu antérieure, puisque d'après les recherches que nous avons pu faire, elle aurait été éditée autour de 1929. Est-ce qu'il y avait une technique qui était plus difficile à faire que l'autre ? Une technique qui était plus coûteuse et qui demandait beaucoup plus de temps en reprise après la fonte, c'était la technique de la fonte au sable. Parce qu'il y avait beaucoup de reprises en ciselure. Cette-ci n'a pas énormément de montage, mais il y avait besoin d'avoir des montages avec des claftages ou des choses comme ça qui demandaient une intervention humaine plus importante, plus longue. C'est pour ça qu'elle a été abandonnée au XXe siècle pour une question de main-d'oeuvre. De temps de main-d'oeuvre. En termes de faux, y a-t-il autant de faux dans les bronzes à la cire perdue que dans les bronzes à la fonte au sable ou pas ? Il y a plus de faux réalisés par la technique de la cire perdue parce que les faux ont quand même une forme de récence. Ils ont été faits ces 40 dernières années, notamment sur Georges-Dutien-Guyot et même sur plein d'autres artistes animaliers du XXe. Ils ont été majoritairement réalisés par la technique de la cire perdue parce qu'aujourd'hui, c'est la technique quasi exclusive qu'on utilise. Donc déjà, si on voit un animalier des années 30 fondu au sable, ça apporte beaucoup de garantie. Nicolas Brouillot, merci beaucoup. Merci de venir. Merci. Merci.